Fais ceci chaque soir et tous tes projets, tous tes projets par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala se réaliseront. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'en suis sûr qu'en ce moment tu as des projets qui te tiennent à cœur. Peut-être que tu as l'intention de te marier, de te mettre enfin à ton compte, essayer de mettre une certaine somme d'argent pour enfin devenir propriétaire. Tu veux tout simplement réaliser des projets qui te tiennent à cœur depuis ton enfance. Et tous ces projets-là, tu sais que personne ne peut t'aider complètement à les réaliser. Que ce soit tes proches, que ce soit tes amis, que ce soit tes parents, ta famille. Et même s'ils en avaient les moyens, tu sais peut-être certains d'entre eux ils ont les moyens. Malheureusement, tes souhaits, tes désirs les plus chers, personne ne peut y répondre aujourd'hui entièrement. Et encore moins une créature comme toi et moi. Donc il faudrait que tu t'adresses à qui en réalité ? A quelqu'un qui est supérieur à cette créature. Qui est tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur, le seul à pouvoir réellement répondre à cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le divin. Mais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde nous a informé qu'il y avait un moment crucial durant lequel on doit parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala répond à tout type de demande. Si tu ne connais pas ce moment crucial-là, alors écoute attentivement. Il y a un moment où on prend un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rendez-vous-là, il ne faut pas le rater. On va dire que c'est le rendez-vous des VIP. Les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mouqarraboun. Et si tu es sincère et déterminé, incha'Allah, tu pourras faire partie de ces gens-là. Et crois-moi, durant ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'écoutera. Et il répondra à tes attentes. Et même si tu as honte de lui parler à ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle, t'interpelle, comme a été rapporté dans le hadith yunajik. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ouvre les portes du ciel au dernier tiers de la nuit, puis il descend au ciel le plus bas, il tend sa main et il dit, regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il un serviteur qui m'implore et j'exaucerai sa prière ? Et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala nous attend jusqu'à l'apparition de l'aube. Vous avez compris, c'est le dernier tiers de la nuit. Mais nous pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous attend, nous interpelle, mais nous qu'est-ce qu'on veut durant ce moment-là ? On dort. Il y en a même, ils ronflent à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Donc c'est pour cela, bien et là à partir de maintenant, n'oublie pas que si tu te réveilles à ce moment-là, il te suffit de faire quelques raka'at, et une seule prosternation. Tu exposes à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il y a dans ton cœur avec la plus grande détermination. Essayer possible, accompagné de recueillements, de larmes sincères, et tu dis « Ya Rab, ô mon Seigneur, celui qui possède toute chose ». Et tu verras, et là tu formules ta demande, et tu verras ta subsistance te parviendra sans que tu t'en rendes compte. Et n'oublie pas qu'on commet tous des péchés, des péchés que parfois on a honte d'en parler devant les autres. N'hésite pas à ce moment-là de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te les pardonner, de te les absoudre, de te les effacer. Et de plus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut nous pardonner, car c'est le raffar, le pardonneur, le raffour, le tout pardonneur. Donc n'oublie pas de parler, de communiquer, de créer un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sal, wat ta sal, communique, prie, et ne coupe pas les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de temps penses-tu être capable de te dispenser d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Tu peux te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala un jour, une demi-journée, une heure ? Wallah, il ne serait-ce qu'une seconde, on ne pourrait pas s'en passer d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tous les bienfaits qu'il nous couvre. Donc qu'est-ce qui te retient aujourd'hui ? De te réveiller à ce moment-là, de prier, de te mettre debout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sais-tu, Barak al-Afik, que parfois, les problèmes familiaux qu'on a, les problèmes financiers qu'on a, les problèmes qu'on a avec nos amis, avec nos enfants, avec nos voisins, avec notre époux, notre épouse, peut-être aujourd'hui l'une des raisons de ton divorce, c'est dû tout simplement à notre non-accomplissement de cette prière-là, de ce lien qu'on doit créer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je parle d'accomplissement. Parce qu'énormément de personnes effectuent la prière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir la prière. C'est pour cette raison qu'il va falloir remettre en question ta prière. Et aussi, cette relation essaye de la garder. Et moi, la chose que je veux entendre surtout aujourd'hui, c'est, tu sais, c'est toi. Quand les gens demandent après toi, ils disent, où est-ce qu'il est Foulan ? Où est-ce qu'il est Mohamed ? Où est-ce qu'il est Abdullah ? Ah, Abdullah, il est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sûrement sur son téléphone, il est sûrement sur son écran. Non, en réalité. Abdullah, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il communique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le soir tard, il n'est pas sur ses écrans. Il est debout, malgré que ses genoux lui fassent mal. Malgré qu'il a des douleurs. Il prie, il patiente. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés. Pareil, le jour du vendredi, après Salat al-Asr. Il est dans la mosquée en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a compris où était le chemin, la route du succès. Et n'oubliez pas aussi, parmi les caractéristiques des vrais adorateurs, des vrais servitaires. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, « Ka nu qalilam min al-layli ma yahja'oun wa bil ashaari hum yassafirou » C'est-à-dire que ces gens-là, ces VIP dont je vous ai parlé précédemment, ils ne dormaient que très peu la nuit et à la fin de la nuit, ils demandaient le pardon. Toi et moi, on risque de dormir la plus grande partie de la nuit. Tout à fait normal. Mais pourquoi ne pas changer aujourd'hui ? Pourquoi pas avoir aujourd'hui un déclic et se dire « Si des personnes avant nous l'ont fait, si des personnes en ce moment le font, pourquoi ce ne serait pas possible pour nous ? » Et en plus, subhanallah, tu sais que ces premières heures de la nuit, donc la nuit, elle commence en islam à partir du maghreb, on les perd bêtement ces heures-là. On les perd bêtement devant des écrans. Alors qu'on pourrait se ressourcer en énergie, en sommeil, pour pouvoir se réveiller, se lever le dernier tiers de la nuit et demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce dont on a besoin. Et en plus, durant la période hivernale, c'est encore beaucoup plus simple. Quand tu vas être en été, tu regretteras la période hivernale. Le soleil se couche à 17h et il se lève à 7h du matin. Donc tu as 14h. En 14h, tu ne peux pas diviser cela en trois et garder un dernier tiers pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, ce moment-là, Allah nous dit dans le Qur'an « Inna nashi'ata layli yaya achat du wat'a ou akwamukila » C'est-à-dire, les heures de la nuit sont beaucoup plus propices au recueillement. Car il est plus facile pour toi de méditer, de contempler. Et tu arrives à réfléchir, tu arrives à conscientiser cette relation que tu entretiens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fiq, comment pourrais-tu aimer Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu n'as aucun moment de solitude avec lui ? Aucun moment intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, barakallahu fiq, prie et tu verras que tes angoisses vont disparaître. Prie et tu verras que ta tristesse va fuir ton cœur. Sal, prie, car Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et la preuve qu'il t'aime, il t'a permis de te maintenir debout devant lui durant ce moment propice. Fais le test, ne serait-ce qu'une fois. Et tu verras le soulagement, la paix qui va rentrer dans ton cœur. « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idah hazabahu amrun salla » C'est-à-dire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose, le préoccupé, ou la tristé, ou le chagriné, il a couré à la prière. Alors, n'attends plus. On est tous touchés par quelque chose dans cette dunia. On a tous des difficultés. Mais le plus intelligent d'entre nous, c'est celui qui va avoir son cœur, qui va pouvoir le guider vers ces recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a inculquées. « Waffaqakum wa Allah li ma yuhibu wa yorda » « Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh » « Salamu alaykum wa baWellam … » Sous-titrage FR ?